Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter cette toute nouvelle serrure connectée de la marque SwitchBot. Il s'agit de la Look Pro. Alors je vous dis, une serrure connectée, c'est plus un tourneur de clé puisque en fait, ça va venir tourner la clé. Donc on n'est pas tout à fait sur une serrure connectée, mais plutôt sur un tourneur de clé connecté. Donc à travers cette vidéo, on va voir un petit peu le tour de boîte. On va faire un petit déballage, une installation ensemble, puis des petits tests aussi sur ma porte d'entrée. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Donc au niveau de cette nouvelle serrure, ce qu'on peut retrouver qui va être très intéressant, c'est que celle-ci, elle va avoir une plus grande compatibilité avec les serrures puisque celle-ci est compatible avec à peu près 99% des serrures. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Au niveau du moteur, elle va avoir un moteur un petit peu plus puissant. Si vous avez un point dur au niveau de votre serrure, celle-ci va être capable de l'ouvrir, tandis que la version précédente pouvait parfois ne pas bien l'ouvrir, voire pas du tout. Donc ici, le moteur est beaucoup plus puissant. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage, un gros point plus. Ils ont vraiment écouté les utilisateurs, les retours. Et donc ça, c'est vraiment très, très bien. On peut voir également que le design par rapport à la précédente, il a un petit peu changé. Ici, on a un petit bouton sympa. On peut tourner également ici. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Ils ont également aussi revu le système d'accroche. Vous allez voir dans la vidéo qu'il y a deux possibilités pour venir la fixer au niveau de votre serrure. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et moi, j'aime beaucoup ça. Le nouveau système est vraiment très, très ingénieux, je trouve. Et moi, j'aime beaucoup ce petit système-là. Alors au niveau du tour de boîte, ça va être assez rapide puisque la boîte est très épurée. On retrouve un petit peu ici, un peu en transparence. Vous voyez ? Je vous montre bien. Avec un petit reflet, ça ira un peu mieux. Donc on va retrouver une image de la Switchbox Look Pro. Sur le côté, le nom, donc Switchbox Look Pro. Vous voyez ici derrière, il n'y a rien. Et de l'autre côté, la même chose, Switchbox Look Pro. Vous voyez, c'est assez épuré quand même. Mais la boîte est très jolie. Moi, j'aime beaucoup. À l'intérieur de la boîte, on retrouve vraiment énormément de choses puisqu'en fait, il y a deux systèmes pour pouvoir le fixer à la serrure, au cylindre. Donc soit vous avez ce système ici et on peut voir, je me rapproche bien, que vous avez trois petits endroits pour visser. En fait, ça va venir se fixer au cylindre. On verra ça juste après puisque moi, je vais l'installer comme ça. Et vous allez voir que ça fonctionne vraiment très, très bien. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on va venir coller. Enfin, coller, non, pas coller, justement. Visser au cylindre de votre serrure. Et ensuite, on a juste à mettre la loque derrière. Je vais vous la sortir. Vous voyez ? Hop, on va venir mettre comme ceci. Donc ça, c'est une première solution. Si jamais ce n'est pas possible avec ce système-là, vous avez également la possibilité de coller également, comme sur l'ancienne version, finalement, où c'était juste coller. Donc ça, c'est très bien aussi. Ils ont vraiment pensé à tout puisqu'ils ont mis également un deuxième scotch, troisième. Ils ont également mis ceci. Alors ceci, qu'est-ce que c'est ? On va venir coller ceci. Ça vous évitera de maintenir la loque pendant quelques minutes puisque le temps que le scotch troisième puisse adhérer correctement. Donc vous voyez, ils ont vraiment pensé à tout. C'est vraiment très, très sympa. Donc comme sur l'ancienne version, on va retrouver également juste ici le petit aimant qui va voir si la porte est ouverte ou fermée. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. On a forcément des petites clés à l'air. On a un manuel d'utilisation. On a des petites plingettes pour nettoyer. Ici, on peut même retrouver encore un autre scotch troisième pour ici. C'était monté là-dessus. Vous voyez, on peut voir qu'ils ont vraiment pensé à tout. Et ça, c'est vraiment très, très bien. C'est très agréable. Ici, il y a même un petit sachet. Je vais écarter un petit peu tout ça. Et voilà. Donc ça, ça va permettre d'avoir différents adaptateurs puisque cette serrure est compatible avec à peu près 99% des serrures. Donc ça, c'est vraiment très, très bien aussi. Donc moi, j'aime beaucoup. Et on peut voir aussi quelque chose qui est sympa. C'est au niveau de la pile. Et bien, c'est juste aimanté. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Ils ont vraiment pensé à tout. C'est vraiment super. Même pour ici, les piles, vous voyez. Alors, à savoir, donc ça marche. Je vous montre avec quatre piles ou avec un système de batterie. Et les batteries sont indépendantes. Donc vous en avez une à droite, une à gauche. Et comme ça, vous pouvez alterner l'une et l'autre. Ce qui fait que vous n'allez jamais tomber en panne de batterie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant aussi, je trouve. Et on peut voir que, hop, pour le remettre, vous voyez, c'est aimanté. Donc ça tient vraiment très bien. Et c'est vraiment très simple. Alors, au niveau de l'installation, vous allez voir que c'est très simple. Si vous avez un barillet qui ressort un petit peu comme ceci, il faut au minimum qu'il ressorte de trois millimètres. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser ce système-ci. C'est le système où on va venir visser au niveau du barillet. Si ici, au niveau du petit barillet, ça ne ressort pas de trois millimètres, il faudrait utiliser le support ici, donc à coller. Donc je vais vous montrer, puisque moi, il ressort de trois millimètres, que du coup, j'ai pris ce support-là, que c'est vraiment très simple. Donc, on vient ici plaquer. On visse ici. On visse au-dessus également. Alors là, avec la poignée, pour moi, ce n'est pas forcément très évident. Et ensuite, il y a le dernier à visser juste ici. Et bien entendu, on utilise la clé Allen qui est fournie avec. Alors, une fois que vous avez bien serré ici, et bien tout simplement, vous venez remettre votre clé et vous mettez bien évidemment dans le même sens. Alors, à savoir que c'est bien aussi, un petit avantage en plus, c'est soit votre clé est comme ceci, soit la clé, hop, elle va être à la verticale. Ça fonctionnera dans les deux cas. Donc ça, c'est bien aussi. C'est une compatibilité en plus. C'est bon de le souligner. Ensuite, tout simplement, on vient remettre ici la LogPro. Hop, on verrouille bien. Ici, il y aura deux petites vis à droite, deux petites vis à gauche également. Donc là, on se retrouve sur le côté. Hop, pour que je vienne visser, donc les deux vis à gauche et les deux vis à droite. N'oubliez pas de venir coller votre petite magnète qui permettra de savoir si la porte est ouverte ou fermée pour pouvoir verrouiller la serrure, tout simplement. Donc dans l'application, pour ajouter la LogPro, c'est tout simple. En haut à droite, vous avez le petit plus. Vous cliquez dessus. En haut, ajoutez un nouvel appareil. Et là, vous voyez, il me propose déjà la serrure Pro. Donc je clique dessus. Retirez la languette. Assurez-vous que les piles et que le voyant bleu clignotent. Hop, c'est tout bon pour moi. Donc il a déjà découvert l'appareil. Connecté. Une mise à jour. Hop, donc ça, il faut la faire. C'est très important de faire ces mises à jour. Donc la mise à niveau est réussie. Terminée. Voilà, donc là, on peut changer le nom de la serrure. Donc moi, je vais l'appeler tout simplement serrure. Donc suivant. On peut activer les services cloud pour pouvoir ouvrir ou fermer à distance. Donc moi, j'active. C'est activé avec succès. Hop, donc c'est déjà installé pour ma part. Ma porte est fermée et verrouillée. et je clique sur suivant. Donc ici, il nous demande de choisir le type de peine. Donc soit le peine demi-tour, soit le peine dormant. Donc moi, c'est un peine dormant. Donc suivant. Donc là, il me demande d'ouvrir complètement la porte en tournant la petite molette. donc de déverrouiller plutôt la porte. Donc hop, je tourne entièrement et ensuite, je ferai suivant. Donc maintenant, ouvrez la porte. J'ouvre ma porte. Donc là, il me demande d'ouvrir la porte, de laisser 10 cm ouvert et de verrouiller manuellement la porte. Ce que je vais faire tout de suite. Donc ensuite, il me demande de laisser la porte entre ouvert et de vérifier l'état avec un test de verrouillage. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc hop, tester le verrouillage. Et ça fonctionne très bien. Donc là, ma porte, elle est déverrouillée. Donc on peut tester le verrouillage maintenant. Et voilà. Donc ça, c'est parfait. Donc maintenant, on peut faire le jumelage avec le Kepad. Donc là, il me demande de verrouiller la porte, d'entrer le code suivant sur le Kepad. Et voilà. Ça m'a déverrouillé la porte. Donc c'est parfait. Donc moi, il est déjà installé. Donc je valide tout ça, puisque là, c'est juste l'installation du Kepad qu'on peut soit mettre avec des vis, soit avec du coulant. Bien évidemment, c'est plus intéressant de le mettre avec les vis. Donc là, on peut partager la maison. Pas pour moi, merci. Et donc là, la porte est déverrouillée. Maintenant que la Loop Pro est installée et paramétrée dans l'application, on se retrouve un petit peu dans l'application voir ce qu'on retrouve comme paramètre. Donc on peut tout simplement cliquer sur le bouton central pour verrouiller ou déverrouiller. Ici, on voit juste en dessous qu'on a le Kepad. Alors, on va aller un petit peu dessus. Ça, alors, c'est comme la première version, mais je vais vous remontrer un petit peu. Donc on peut donc déverrouiller ou verrouiller avec le Kepad, bien entendu. Au niveau déverrouillé, on peut faire soit avec le mot de passe, les empreintes digitales et les cartes NFC, à savoir que, par exemple, pour les mots de passe, vous avez des codes permanents, temporaires à usage unique et des codes d'urgence. Donc par exemple, si vous avez une personne qui vient pour arroser vos plantes pendant les vacances, vous lui mettez quelque chose de temporaire ou des choses comme ça. Ça peut être vraiment quelque chose d'assez intéressant. Les empreintes digitaires, on va retrouver à peu près la même chose. Et les cartes NFC, c'est pareil. Moi, je n'en ai pas encore mis, mais c'est pareil. On peut avoir des permanents ou des temporaires pour des gens qui viennent arroser les plantes ou une femme de ménage ou des choses comme ça, ce qui est vraiment très intéressant, bien même pour les mots de passe. Si vous avez une maison secondaire, un appartement, quelque chose qu'on mettait en Airbnb, ça peut être quelque chose d'assez sympa quand même. On va revenir en arrière. On peut également, avec une télécommande, verrouiller ou déverrouiller la LogPro. On a le déverrouillage d'urgence, pardon, et on a également l'historique. Donc là, on a un petit peu tout ce qui a été fait dessus, donc les verrouillages, les déverrouillages, etc. Et on peut voir que, comme vous pouvez le voir ici, moi, je verrouille avec Alexa. Donc, on verra juste après que c'est compatible, en effet, avec Alexa et d'autres assistants également. Donc, en haut à droite, au niveau de la petite roue crantée, dans les paramètres, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Eh bien, les réglages de base, donc l'indicateur lumineux, le son, la confirmation du déverrouillage. On a également le bouton de verrouillage rapide. Alors, si on clique dessus, on va voir un petit peu que, voilà, on peut l'activer ou le désactiver. On peut uniquement le verrouiller seulement, le déverrouiller seulement ou bien faire les deux. On peut faire d'une simple pression ou d'une double pression. Donc, je trouve que c'est vraiment très complet comme application et comme système de serrure également. On peut mettre des alarmes. Si la porte est entre ouverte, on va avoir une notification, des chances comme ça ou si la porte est déverrouillée trop longtemps aussi. On peut avoir un verrouillage automatique. Donc là, dès qu'on ouvre, on referme la porte, la serrure va se fermer automatiquement. Donc ça, ça peut être sympa aussi à avoir. Au moins, on n'oublie pas de fermer sa porte. On peut également recalibrer s'il y a un petit souci. On peut faire un réglage du pen si on le souhaite. le service cloud. Donc là, c'est pour avoir les services à distance. Donc dans ce cas-là, bien entendu, il faudra avoir le hub mini. À savoir que maintenant, il y en a un qui est compatible avec Matter. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ça donne des possibilités en plus qu'il n'y avait pas avant. Donc ça, c'est encore un très bon point de la part de SwitchBot. On a également les NFC. Donc avec les NFC, là, en fait, c'est des suites de votre tag que vous pouvez positionner dans votre maison ou bien même à l'extérieur si vous le souhaitez. Je dis maison ou appartement, bien entendu. Et quand vous passez votre appareil qui est compatible NFC, ça va venir verrouiller ou déverrouiller ce système de serrure. Donc là aussi, c'est vraiment sympa. On a les firmware et la batterie. Donc moi, vous voyez, je suis à jour et au niveau de batterie, je suis à 100%. Et puis, on a également les informations. Et si on le souhaite tout en bas, on peut venir supprimer la serrure. Au niveau de l'écran d'accueil de l'application SwitchBot, on va retrouver un petit peu ça. Donc moi, j'ai des choses où je n'ai plus de piles de noms donc il faut que de piles d'autres que je débranche aussi. Il faudrait que je les remette. mais il y a quelque chose d'assez sympa, c'est les automatisations. Donc voilà, là, on peut faire pas mal de choses. Donc retour à la maison, eh bien, la lumière va s'allumer. Quand on quitte la maison, eh bien, on peut verrouiller la serrure, éteindre les lumières ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. À savoir qu'on peut le faire également avec l'application de Alexa. Moi, j'ai fait sur l'ancienne version, je ne l'ai pas encore installée sur celle-ci, mais je vais le faire parce que je trouve que c'est vraiment très pratique. Eh bien, c'est tout simplement un petit scénario. Je dis à Alexa que je vais me coucher. Ça éteint les lumières, ça éteint la télévision et puis ça permet aussi de fermer la serrure si elle n'est pas fermée. Alors maintenant que tout est installé, aussi bien la Look Pro que l'application est paramétrée. Je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire pour verrouiller et déverrouiller la porte. Donc soit, par exemple là, elle est fermée. Donc pour déverrouiller, soit je tourne la petite molette ici. Hop, ça y est. Donc là, je suis déverrouillé. Je peux ouvrir ma porte. Hop, pour verrouiller, soit je retourne la molette, soit hop, j'appuie sur le bouton et voilà, ça verrouille. Alors, je la trouve plus rapide que l'ancienne version mais un tout petit peu plus brillante pour être honnête avec vous. Donc ça, c'est ce qu'on peut utiliser directement dessus de l'extérieur de la porte. Bien entendu, si vous avez une serrure débrayable, ce que je vous conseille. Donc, vous pouvez l'ouvrir avec la clé, avec le SwitchBot Hub Mini qui maintenant est compatible Mateur. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. ça va vous permettre de l'utiliser sur l'Apple Home, donc sur Siri et également quelque chose de super intéressant, c'est que du coup, c'est compatible avec l'Apple Watch. Donc ça, c'est vraiment super pour ceux qui sont équipés d'appareils Apple. Donc, vous pouvez également, moi j'ai mis le Kepad à l'extérieur. Donc là, comme je vous ai dit, dans l'application, vous pouvez utiliser l'empreinte digitale, la carte NFC, des codes temporaires ou permanents ou voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il y a vraiment une multitude de possibilités avec le Kepad. Vous pouvez mettre aussi des petits tags. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Donc vous voyez, il y a une multitude de choses pour verrouiller et déverrouiller la poignée. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. on peut le faire également avec les assistants vocaux. Donc moi, chez moi, j'ai Alexa. Alors, je vais vous faire une petite démonstration à savoir que moi, alors là, est-ce qu'elle est verrouillée ? Oui, elle est verrouillée. Donc moi, je ne peux pas déverrouiller de chez moi parce que je lui ai demandé que ça ne soit pas possible. Sinon, on peut le faire et dans ce cas-là, il faudra donner un code à Alexa pour qu'elle déverrouille. C'est pour éviter les petits soucis. Donc par exemple, si ici, maintenant, la porte est ouverte, Alexa, verrouille la serrure. Verrouillage, patienter un enfant. L'appareil serrure est verrouillé. Et vous voyez, on peut voir que ça verrouille. Vous pouvez également, via l'application, déverrouiller à distance. si vous avez accepté le cloud. Sinon, vous passerez dans ce cas-là par le Bluetooth au niveau de votre téléphone. Donc, comme vous pouvez le voir, il existe vraiment de très nombreuses possibilités pour verrouiller et déverrouiller la porte. Et ça, c'est vraiment un bon point pour SwitchBot, je trouve. Et tout ceci en sécurité parce que, par exemple, le Kepad, si on va venir l'arracher du mur, vous allez recevoir une notification comme quoi ça a été arraché ou s'il y a des mauvais codes qui ont été entrés, ça vous envoie une notification aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est assez sécurisé tout de même. Et de plus, vous pouvez activer les notifications à chaque fois que la porte est déverrouillée ou verrouillée aussi. Donc, encore un système de sécurité en plus. Alors, on va donc maintenant passer à la conclusion au niveau de la SwitchBot LockPro. Donc, on va commencer par les points négatifs puis ensuite, on fera les points positifs comme d'habitude. Écoutez, au niveau des points négatifs, pour moi, je n'en vois qu'un seul. C'est-à-dire, mais ça, c'est récurrent chez tous les tourneurs de clés. C'est, vous voyez, si je mets ma main, alors, hop, je vais la déverrouiller sinon, je ne peux pas baisser ma poignée. Vous voyez, ça marche bien. vous voyez ici, je vais venir être un petit peu gêné. Vous voyez, après, c'est un coup de main à prendre pour, hop, c'est une petite habitude, mais vous voyez, on ne va plus mettre la main en entier sinon, on tape dans le boîtier. Donc, ça, c'est une petite chose à savoir. Au niveau des points positifs, écoutez, moi, déjà, le petit look comme ça, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est presque un petit peu métallisé dessus. Ça fait vraiment très joli. J'aime vraiment toutes les nouvelles choses qu'ils ont sortis dessus. le système d'attache, au moins, moi, je suis vraiment très, très bien centré dessus. Ça, ça fonctionne nickel. Le système pour les piles ou les batteries, je dis les batteries parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a deux. Alors là, moi, c'est les piles, mais sinon avec les batteries, ce qui fait qu'on peut vraiment intervertir l'une ou l'autre et du coup, on ne sera jamais en panne. Et puis, vous voyez, c'est un système démon, donc c'est vraiment très simple à enlever, à remettre en place. Le système de verrouillage, déverrouillage, soit avec le bouton qu'on peut venir paramétrer avec un appui simple ou un double clic. On a également la molette. On a également pas mal d'ouvertures possibles avec le Kepad. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'empreinte digitale, la carte, le code, etc. On, grâce également aussi au SwitchBot Hub Mini qui est maintenant et compatible Matter, on a une compatibilité avec Apple Home, Siri et également l'Apple Watch. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi est un grand point positif pour les amateurs d'Apple. Alors, si vous voulez plus de renseignements au niveau du SwitchBot Kepad, ce que je peux vous inviter à faire, c'est aller voir la première vidéo de la SwitchBot Look parce qu'il est bien présenté dedans. là ici, je ne voulais pas revenir trop en détail dessus puisque c'est quelque chose qu'on a déjà présenté sur la chaîne, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'a fait Sébastien sur la première version de la serrure. Tout est vraiment très, très bien expliqué. Après, comme vous avez vu, ce n'est pas sorcier à mettre en place et il y a vraiment de très nombreuses choses dessus. Alors, à l'heure à laquelle je vous parle, ce n'est pas encore compatible avec Home Assistant, mais ça le sera très prochainement, j'en suis sûr parce qu'il n'y a jamais de soucis avec cette marque-là et Home Assistant, ça fonctionne très bien. C'est juste que le produit vient de sortir, voire là même, il n'est pas tout à fait encore sorti. Si je ne me trompe pas, il doit sortir dans les tout prochains jours. Donc, c'est pour ça aussi, je vais m'amuser un petit peu avec en même temps, c'est pour ça aussi qu'il n'est pas encore compatible Home Assistant, mais ça va l'être très prochainement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à la chaîne et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.